La première étape de cette démonstration consiste à montrer la capacité du réseau social d'entreprise OpenPass à provisionner automatiquement les comptes depuis des référentiels d'authentification externes. Nous avons déployé une version vierge du logiciel. Ce dernier ne contient par conséquent aucun utilisateur. Nous avons branché l'authentification à une pile logicielle LeanID OBM. L'utilisateur Michel Maudet qui s'authentifie dans le RSE est donc déclaré dans LeanID. Il est automatiquement créé dans le réseau social lorsque les identifiants sont validés. On constate que le domaine OpenPass contient maintenant un membre. Un second utilisateur, connu du référentiel LeanID OBM, se connecte. En rafraîchissant la liste des membres connus du RSE, ce dernier apparaît alors. Les nouveaux utilisateurs vont maintenant choisir leur avatar. On constate en passant que le système a su récupérer des attributs venant du référentiel d'authentification externe, à savoir le prénom et le nom de l'utilisateur. L'interface de retouche d'image est moderne et intuitive. Elle utilise la fonctionnalité Canvas de HTML5. Les images sont ensuite retravaillées sur le serveur. Ce dernier enregistre l'image originale, puis la retaille en 120 pixels de large et enregistre aussi cette version. Les images sont enregistrées dans une base de données scalable MongoDB, ce qui permet de s'affranchir des problématiques de réplication des fichiers sur disques en environnement cloud. Il faut noter qu'on peut associer à tout document enregistré sur la plateforme des métadonnées. Dans notre cas, le fait qu'il s'agit d'un avatar est l'utilisateur à qui il correspond. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'utilisateur Michel Modet va maintenant importer des contacts depuis une source externe. Nous avons choisi d'implémenter l'interface de Google. Son carnet d'adresse Google contient trois contacts. La plateforme se connecte à Google en utilisant le protocole OAuth. L'utilisateur est alors averti que l'application OpenPass souhaite avoir accès à ses contacts et est invité à donner son autorisation. Le système OpenPass récupère alors la liste des contacts, crée un carnet d'adresse Google Contacts et y insère les trois contacts. Michel Modet invite un de ses contacts à rejoindre la plateforme. Il utilise pour ce faire le bouton Inviter présent sur la fiche du contact. Merci. Le système envoie alors une invitation par e-mail. Cette invitation précise le nom de l'invitant et fournit un lien permettant d'accéder à un formulaire d'inscription. Certains champs de ce formulaire sont prédéfinis et ne peuvent pas être modifiés. Par exemple, le nom de l'entreprise invitante ainsi que le domaine dans lequel l'utilisateur sera enregistré. Une fois le formulaire validé, le nouvel utilisateur est automatiquement connecté. En effet, de par l'envoi du mail d'invitation, son adresse e-mail a déjà été vérifiée. La couche d'authentification du réseau social d'entreprise est constituée d'une pile de référentiels d'authentification. Lors d'un login, l'application essaye chacun des référentiels jusqu'à en trouver un qui concorde. Cela permet d'utiliser un annuaire d'entreprise pour les utilisateurs connus et un référentiel tierce pour les utilisateurs externes. Les utilisateurs peuvent envoyer des messages sur un mur d'activité et y répondre. Le serveur OpenPass envoie en temps réel les mises à jour au navigateur en utilisant une connexion WebSocket sécurisée. Michel Modet crée un thread et Mickaël Bailly ainsi que Laurent Joanneau y répondent. Ils décident de convenir d'une date de réunion au sujet d'un projet X. Michel propose alors de créer une application de type Doodle afin d'obtenir les disponibilités de chacun des participants. Forma the Service est une application tierce. Elle a été couplée au réseau social d'entreprise via le protocole OAuth. Pour y accéder, si tant est que le navigateur n'ait pas déjà une session en cours, il faut s'authentifier sur OpenPass. Lorsque l'utilisateur donne son autorisation, Forma the Service peut consommer les API de collaboration fournies par OpenPass. On constate par exemple qu'on a récupéré le prénom, le nom ainsi que l'avatar de l'utilisateur. Michel crée un formulaire contenant un champ de type bouton radio ainsi qu'une liste de propositions pour les dates de participation à la réunion. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une fois le formulaire sauvegardé, il en décline d'instance. C'est là qu'il indique les utilisateurs, communautés ou projets qui seront invités à compléter le formulaire. Michel accède ensuite à la page de résultats qui est pour l'instant vide. Les utilisateurs sont immédiatement avertis de l'existence de ce formulaire et utilisent un lien pour y accéder. OpenPass dispose en effet de puissantes API de notification. Eux aussi doivent se connecter via OAuth avant de pouvoir le compléter. Les résultats sont mis à jour instantanément, là encore via une connexion WebSocket entre le serveur et le navigateur. Une fois la date de réunion choisie, Michel utilise OBM pour créer l'événement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Michael peut l'accepter directement depuis l'interface OpenPass. Le jour de la réunion, Michel crée une conférence virtuelle sur OpenPass. Il invite les participants à le rejoindre. La technologie WebRTC, présente par défaut dans les navigateurs modernes, permet une communication audio et vidéo en paire à paire entre les participants. Cela fonctionne sans plugin, aussi bien sur les tablettes et smartphones que sur les ordinateurs classiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !